Les histoires de Peppa Pig Sautons à qui joie ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille préparent des friandises d'Halloween. Ces yeux de monstre sont délicieux ! Et que diriez-vous de décorer ces cupcakes pendant que je finis de préparer le dîner pour toute la famille ? Ouais ! Ah, fait ! Voilà pour vous ! Papa Pig prépare le glaçage pour que Peppa et Georges décorent les cupcakes. Les couleurs ont changé ! Magie ! Halloween, c'est magique ! Ce n'est pas de la magie, malheureusement, juste un peu de colorant alimentaire. Oh ! Ça aura quand même bon goût ! Le colorant ne change que la couleur. Tout le reste sera quand même... Délicieux ! Délicieux ! Peppa fait un terrifiant cupcake citrouille, tandis que Georges dessine un dinosaure tout vert. Bonjour, Georges ! Je suis un terrifiant cupcake citrouille ! Peppa et Georges ont fini de décorer tous les cupcakes. Bien ! C'est presque l'heure de manger, les enfants. Je dois juste aller chercher Maman Pig dans le jardin. J'adore les spaghettis et le pain à l'ail ! Les restes de colorant ont donné une idée à Peppa ! Et si on faisait une farce d'Halloween à papa et à maman ? Peppa et Georges utilisent le colorant alimentaire pour rendre les spaghettis verts et le pain à l'ail violet. Bon sang ! Bon sang ! Qu'est-il arrivé au dîner ? Ah ! Vous y avez ajouté du colorant, n'est-ce pas ? Papa Pig a lui aussi une idée de farce pour Halloween. Ah ! Les spaghettis sont verts ! Et le pain est violet ! Et oui, c'est une farce d'Halloween ! Mais ce n'est que du colorant, maman ! La nourriture est encore délicieuse ! Délicieuse ! Oh ! C'est une farce d'Halloween ! Malin ! Vous m'avez bien eue ! Ah ! Et vous avez aussi mis du colorant dans l'eau pour la rendre orange ! Non, maman ! Ça, c'est du jus d'orange ! Oh ! Peppa adore les farces d'Halloween. Presque autant que les friandises d'Halloween. Oui ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus. Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits. Je vous présente le presse-fruits. Il fait sortir tout le jus des oranges. Je peux essayer de presser des oranges, mademoiselle Rabie ? Bien sûr ! Vous pouvez tous essayer ! Ouais ! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges. Mais c'est très difficile. Oui ! Mais moi, j'ai mal aux mains ! Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus. Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus. Oh ! Je peux essayer d'écraser, mademoiselle Rabie ? Oui ! Tout le monde peut essayer ! Ouais ! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça ! C'est comme sauter dans des plaques de roue ! Bravo, les enfants ! Maintenant, suivez-moi ! C'est ici que le jus est mis en briques. Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques. Quelle saveur a celle-là ? Squeak ! Elle est rouge ! Peut-être que c'est de la fraise ? Bravo, Mandy ! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir. Et que pensez-vous de celle-là ? Elle est verte ! Donc, à la pomme ! Bravo, Suzy ! Et celle-là ? Elle est multicolore ! C'est excellent, Peppa ! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits. Du jus d'arc-en-ciel ! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux. Là, la salle de dégustation ! C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité ! Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus. Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits. Miam ! C'est du jus d'orange ! Je crois que c'est du jus de pomme. Celui-là a le goût de tous les jus mélangés ! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel ! Miam ! Miam ! Miam ! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits. Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel. C'est le soir d'Halloween et tout le monde décore des citrons. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? C'est tout noir ! Il y a eu une coupure de courant. Toutes les lumières de la maison se sont éteintes. Oh, c'est pas vrai. Pas d'inquiétude, les enfants. Il doit y avoir un problème avec l'électricité. Ne vous inquiétez pas, je vais chercher les lampes-torches. Et voilà ! Maman Pig a trouvé les lampes-torches. Et voilà ! Maintenant, on y voit tous plus clair. Il va falloir attendre que l'électricité revienne pour continuer à fabriquer vos citrouilles. Je sais ! On peut chercher des fantômes dans le noir. J'ai un peu peur des fantômes. Je peux garder les yeux fermés ? D'accord ! Je t'aiderai à te déplacer. Fantôme ! George veut lui aussi chercher des fantômes. Désolé, George. Tu es trop petit. Tu risques d'avoir vraiment trop peur. Maintenant, suivez-moi ! Peppa et ses amis cherchent des fantômes dans le terrifiant salon. Oh ! C'est un fantôme ! C'est pas un fantôme ! C'est juste Gérald ! Je suis désolé, Peppa. Je ne vois rien avec les yeux fermés. Voici la pièce la plus terrifiante de la maison. Maintenant, tout le monde cherche des fantômes dans la chambre de Peppa. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Hihi ! Mais ça n'est pas un fantôme. C'est George sous une couverture. Et lui aussi veut aider à trouver des fantômes. Fantôme ! Fantôme ! D'accord, George. Tu peux venir avec nous. Mais ce sera très effrayant dans le couloir. Oh ! Non ! George ne pense pas que ce sera effrayant. Oh ! Il fait très, très sombre ici. Il fait sombre partout. Quel dommage ! La lampe d'orche de Peppa s'est éteinte. Oh ! Il fait trop sombre ! Allô, allô ! Il n'y a pas de quoi avoir peur, voyons. Oh ! La lumière est revenue, mais la maison est en désordre. Ce n'était qu'un fusible. Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Euh... Je crois qu'il y a un fantôme. Peppa et ses amis adorent chasser les fantômes. Mais ils aiment encore plus décorer leurs citrouilles. La bonne nourriture ! Aujourd'hui, sur le bateau de Croisière, Peppa et sa famille sont dans un restaurant très particulier. Ce genre de restaurant s'appelle un buffet à volonté. On peut tout y trouver. Prenez une assiette et choisissez la nourriture que vous voulez manger. Bon appétit ! Oh ! Youpi ! Ce restaurant à volonté propose beaucoup de plats différents. Qu'est-ce que tu voudrais manger, Peppa ? Des spaghettis, mon plat favori ! Tu as bien raison. Mais n'en prenons pas trop. On pourra toujours revenir pour en reprendre. Oh ! Bonne idée. Et toi, mon petit Georges, tu voudrais quoi ? Tu as soif, mon petit bonhomme ? On devrait bien pouvoir te préparer un bon jus d'orange. Essayons ceci. La machine à jus d'orange est très bruyante. Mais elle n'a pas fabriqué beaucoup de jus d'orange. On va en préparer un peu plus, je crois. Délicieux. Il me tarde de... Tu mourrais de faim, Peppa. Je peux en avoir encore, s'il te plaît ? Bien sûr, viens avec moi. Ouais ! Papi Pig essaie toujours de préparer un verre de jus d'orange pour changer. C'est pas vrai. Est-ce que nous pourrions avoir d'autres oranges, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Ça arrive tout de suite. Peppa a trouvé une machine spéciale. La machine à pancakes. Juste un pancake, s'il vous plaît, monsieur le robot. Je peux toujours revenir en chercher un autre. C'est parfait. Mamie Pig est impatiente de manger ses spaghettis. Fini ! Merci beaucoup, robot des pancakes. Mais maintenant, Peppa a soif. Je peux avoir du jus, moi aussi, Mamie Pig ? Bien sûr. Papi Pig va aller t'en chercher. Je me demande ce qui lui prend tout ce temps. Papi Pig a enfin réussi à préparer un verre de jus d'orange. En vérité, Papi Pig a préparé beaucoup de verres de jus d'orange. La machine a enfin arrêté de fabriquer du jus d'orange. Mais, Papi, tu n'étais pas obligé de remplir tous les verres de jus. Tu pouvais toujours revenir en préparer un autre. Peppa adore les buffets à volonté. Et George aime vraiment le jus d'orange. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont dans un magasin de déguisement. Ils cherchent un costume d'orange. J'espère vraiment qu'il n'est pas trop tard pour trouver un costume. Au suivant ! Est-ce que je peux avoir un costume de vampire, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? N'avrez, Peppa. Je viens tout juste de vendre notre dernier costume de vampire. Ne t'inquiète pas, Peppa. Pas de souci. Nous allons trouver un autre costume qui sera tout aussi beau. Crois-moi. Pas vrai, Mademoiselle Rabbit ? Euh, bien sûr. Allongez un oeil. Peppa essaie différents déguisements. Ta-da ! Elle essaie une tenue de citron. Les citrons font bien moins peur que les vampires. Puis, un déguisement de fleurs. Comme c'est joli ! Oui, c'est joli, mais ça ne fait pas peur. Et même une tenue de... Crayon. Oh là là, étonnant ! Comme c'est inhabituel. Est-ce que... est-ce qu'il vous reste... Des déguisements effrayants, Mademoiselle Rabbit ? Désolée, Peppa. J'ai bien peur qu'ils soient tous vendus. Mais il nous reste quelques petits accessoires effrayants. Et si tu créais un tout nouveau monstre, Peppa ? Oui ! C'est parti ! Peppa et George cherchent des éléments pour créer un déguisement effrayant. Alors, que penses-tu de chez les dents de monstre ? Là, mes dents sont effrayantes. Regarde, Peppa, des ailes de chauve-souris. Oh ! Très effrayants ! Oh ! Dis-moi, George, les queues de dinosaures sont terrifiantes ! Un chapeau effrayant, du maquillage effrayant, des toiles effrayantes... Oh ! Et si tu allais essayer tout ça ? Peppa essaie son nouveau déguisement de monstre. Eh bien, dis-moi ! C'est le costume le plus terrifiant que j'ai jamais vu. Il est parfait ! Peppa se trouve très effrayante dans sa tenue d'Halloween. Peppa adore fabriquer des costumes de monstres effrayants. Mais Maman Pig et Papa Pig trouvent le prix un peu trop cher. Est-ce que je vous sers, Madame Maman Pig ? Je voudrais un banana split, s'il vous plaît. Parfait ! C'est quoi un banana split, mamie ? C'est un type de dessert. D'abord, il faut couper une banane en deux. Maintenant, on ajoute de la glace, des cerises et de la crème fouettée. Georges aime ajouter de la glace. Attention à ne pas écraser la banane. Et Peppa adore ajouter de la crème fouettée. N'oublie pas la cerise sur le dessus. Voici votre banana split, Madame Maman Pig. Il a l'air délicieux. S'il vous plaît, je voudrais un Knickerbocker Glory. Un No-Konori ? Qu'est-ce que c'est, Madame ? C'est un type de glace qu'on appelle un sundae. On ne peut les manger qu'en bonne santé ? Mais non, pas du tout, ma chérie. Tu peux en manger quand tu veux. Tiens, je vais te montrer. Il nous faut de la glace, des fruits, des meringues et de la crème. Peppa et Georges versent tous les ingrédients dans le verre. Et maintenant, vous pouvez décorer le dessus. Puis ajoutent des gaufrettes, des vermicelles multicolores et du coulis. Et voilà, Madame ! Ça a l'air merveilleux ! Maintenant que chacun ait servi, quelle glace aimeriez-vous manger tous les deux ? Un arc-en-ciel ! Un ciel ! Peppa et Georges prennent plein de glaces de différentes couleurs. Du rose pour la fraise, du marron pour le chocolat et du jaune pour la banane. Panagne ! Puis, ils ajoutent les garnitures. Mélangeons tous les ingrédients. Peppa et Georges ont mélangé toutes les couleurs. On a fait une flaque de boue, pas une glace arc-en-ciel. Je crains que nous n'ayons plus de crème glacée, les enfants. Tout ce qu'on a maintenant, c'est... des cornets de vanille ! Ma préférée ! Peppa et Georges adorent faire des glaces spéciales. Mais c'est la glace à la vanille qu'ils aiment le plus. Georges ! Ce soir, Georges fait une soirée pyjama avec Edmoune-éléphant et Richard-Rabbi. Allez, les enfants ! C'est l'heure de dormir ! Sois tranquille, maman ! Je vais m'assurer qu'ils vont bien au lit. Merci, Peppa ! Allez, tous dans les sacs de couchage ! En avant, marche ! Peppa aime avoir des responsabilités. Beau travail, Peppa ! Bonne nuit, les enfants ! Bonne nuit ! Je plaisantais ! Vous ne pouvez pas aller au lit si tôt ! Il y a plein de choses amusantes à faire avant ! C'est la première fois que Georges fait une soirée pyjama. Et il est très content. D'abord, on va manger un bon festin de minuit. Oh ! Oh ! Vous êtes devenus des fantômes ! Je connais une histoire de fantômes terrifiante ! Georges, Richard et Edmund adorent les histoires. C'est l'histoire d'une flaque de boue qui n'était pas faite de boue. Excuse-moi, Peppa. Les apparitions paranormales ou fantômes, comme on les appelle, ça n'existe pas ! C'est scientifiquement impossible ! Edmund est un petit malin. Il ne croit pas aux fantômes. Je peux raconter une histoire ? Euh... D'accord ! Il était une fois un cochon géant ! Et un tout petit, petit lapin ! Il courait l'un après l'autre, sans jamais s'arrêter ! Voilà ! C'était une bonne histoire ! Oh ! J'en ai une autre ! Celle-ci parle... Georges, Edmund et Richard sont redevenus des fantômes. Sacré, Georges ! Oh ! Vous savez ce qu'on va faire ? Ouais ! On va rester debout très tard, jusqu'à... Euh... Trois mille heures ! Prêt ? Oh ! Je crois que Georges ne comprend pas bien les soirées pyjama ! Ça va, Peppa ? Tout se passe bien ? Ils sont endormis, maman ! Bravo ! Tu as bien mérité un festin de minuit ! Ouais ! Georges et ses amis aiment les jeux de soirées pyjama. Mais ils adorent dormir. Peppa et sa famille ont acheté plein de nourriture au supermarché. Et maintenant, leur ventre gargouille. On mange quoi pour le dîner ? Mon bidou fait plein de bruit ! Ce soir, les enfants, on mange des... tacos ! Ouais ! C'est quoi un tacos ? Et comment ça se prépare ? C'est un plat délicieux qui vient du Mexique. Et la meilleure façon de préparer des tacos, c'est... De le faire tous ensemble ! Peppa, Georges et Maman Pig lavent les légumes pour les tacos. Il faut s'assurer que les légumes sont bien nettoyés. Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Flic-flac, flic-flac, lavons les légumes ! Maintenant, Peppa et Maman Pig sont nettoyés comme les légumes. Et maintenant que les légumes sont propres, on peut découper quelques oignons. Voilà pour toi, papa ! Ça va pas, papa ? T'aimes pas les oignons ? Oh, sois tranquille, Peppa ! Le jus des oignons fait parfois pleurer les yeux de tout le monde ! Je dois juste trouver de quoi me couvrir les yeux ! Je sais ! Peppa connaît un moyen idéal pour protéger les yeux des oignons. C'est juste parfait, Peppa ! Ah ! Encore des oignons, papa Pig ? Maintenant, préparons un peu de guacamole ! Ouais ! J'adore le guacamole ! Si tu veux, tu peux écraser l'avocat, Peppa ! Peppa aime écraser l'avocat. C'est très marrant et très salissant ! Et si tu faisais ça un peu plus doucement, Peppa ? Parfait ! Maintenant, on peut ajouter les autres ingrédients. Ainsi qu'un petit zeste de citron vert. Très bien, Georges ! Tu peux ajouter le petit zeste. Heureusement que je porte mes lunettes de sécurité ! Maintenant que tous les ingrédients sont prêts, il est temps de préparer les tacos. Maintenant, c'est la meilleure partie. Prenez votre tortilla, comme ceci. Et ajoutez-y vos ingrédients préférés ! Peppa aime ses tacos avec beaucoup de guacamole. Georges, lui, préfère ses tacos vides. Maman et papa Pig adorent mettre de tout dans leurs tacos. Tout le monde trouve les tacos très bons. Mais tout le monde a fait tomber sa garniture. Ouais ! Maintenant, on peut de nouveau les préparer ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au parc de jeux couverts. Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Ouais ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de Georges, Peppa et Edmund, éléphants, de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Wow ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! Peppa sait très bien se balancer. Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, Georges ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund, éléphant, a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble, tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! Youpé ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin. Il n'y a rien pour se balancer. Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête. Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund, éléphant, est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez. Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux. Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Oui ! Et Edmund, éléphant, a hâte de recommencer. Ah ! J'étais prête ! Peppa fait tout pour ouvrir une piñata et récupérer les friandises cachées à l'intérieur. Car aujourd'hui, Peppa et ses camarades découvrent une fête mexicaine appelée Cinco de Mayo. Oh ! Vous voilà, les enfants ! Il nous faut plus de décorations dans la classe si on veut que la pièce soit plus jolie. Allons fabriquer des pompons en forme de fleurs. Pompons ! J'adore ce mot, moi ! Pompons ! Attachez simplement le bout de carton au milieu de la boule de tissu et c'est parfait ! Ouah ! J'arrive pas à fabriquer la fleur ! Je vais t'aider un peu. Oh ! C'est très... Oh ! C'est bien difficile ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tout le monde a fabriqué plein de pompons en forme de fleurs. Ouah ! On en a vraiment trop fabriqué ! Mais bien sûr que non ! Maintenant, on dirait que notre salle de classe est encore plus jolie ! Oh ! J'ai une idée ! Et si on fabriquait un délicieux guacamole ? Guacamole ? Du guacamole ! C'est une recette mexicaine à base d'avocat que vous pouvez manger avec des carottes, des concombres ou des chips spéciales appelées tortillas. Oh ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Guacamole ! Est-ce que quelqu'un veut goûter le guacamole ? Avec plaisir ! Guacamole ! Hum ! Hum ! Hum ! Hum ! Délicieux ! Hum ! Hum ! Quelle délicie ! Le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Tout à fait, Peppa ! Un autre excellent moyen de célébrer Cinco de Mayo est de chanter ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Quelle délice le guacamole ! Et la danse est un autre aspect important de Cinco de Mayo ! Peppa a brisé la piñata et tous les bonbons en sont sortis ! Peppa s'amuse bien pour son premier Cinco de Mayo, mais par-dessus tout, elle... Aujourd'hui, Peppa et George aident Papa Pig à ranger de vieux cartons ! Oh ! Qu'est-ce que c'est, Papa ? Ah, ça, c'est mon bon vieil appareil photo, Peppa ! Tu appuies sur ce bouton pour prendre une photo ! Oui, Stiti ! Et elle ressort par là ! Tiens, je peux la voir ? Je peux essayer, s'il te plaît ? Oh ! Dis oui, Stiti ! Oui, Stiti ! Maintenant, c'est Peppa qui prend des photos avec l'appareil ! Cet appareil est vraiment amusant ! Amusez-vous bien ! Mais il n'y a plus trop de papier photo en réserve, donc faites-en bon usage ! George adore prendre plein de photos ! Hé bien, comme tu vois, il n'y a plus de papier photo dans l'appareil ! Oh, mais j'adore prendre des photos. Et si vous utilisiez l'appareil photo de mon téléphone à la place ? On peut même ajouter des filtres qui modifient les visages. L'appareil du téléphone de Papa Pig a donné à Georges une fausse moustache. Viens, Georges, on va prendre plein d'autres photos. Prendre des photos est très amusant pour Peppa et Georges. L'appareil du téléphone a mis un filtre fleuri sur la tête de Maman Pig. Dis oui, Stédy ! Et Papi Pig porte un chapeau très élégant. Peppa, Georges et Papa Pig sont venus au parc pour prendre d'autres photos. Bonjour, Monsieur et Madame Oiseau. Dites oui, Stédy, Monsieur Boulle ! Oui, Stédy ! Quelle photo rigolote ! Papa Pig veut prendre une photo de Peppa, Georges et lui, avec les canards. Dites oui, Stédy, les enfants ! Un, deux, trois... Oui, Stédy ! Peppa et Georges collent toutes les photos qu'ils ont prises dans un album. Regarde celle-là, Georges ! Mais certaines photos sont floues. Les photos n'ont pas à être parfaites. Il suffit simplement qu'elles vous rappellent les bons moments de cette belle journée. Tout le monde adore prendre des photos. Et tout le monde a passé une merveilleuse journée. Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont allés au supermarché. À l'extérieur, il y a une machine à capsules. Oui ! Oh ! Mandy Mouse a gagné un jouet. Regarde, maman ! Un yo-yo ! Bravo, Mandy ! Peppa, Georges, vous voulez essayer la machine à capsules ? Avec plaisir ! Comment ça marche, Mademoiselle Rabbit ? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente. Une capsule va dégringoler tout en bas de la machine. Il y aura un jouet surprise à l'intérieur. Dinosaure ! Georges aimerait bien gagner un dinosaure. Comme c'est amusant ! Vous avez tous les deux un essai. Voilà pour vous. Quand Georges met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique. Une boule dégringole tout en bas de la machine. Waouh ! Dinosaure ! Georges a gagné un tournevis. Un tournevis ! Comme c'est utile ! Dinosaure ! Ne sois pas triste, Georges ! Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour. Maintenant, Peppa met son jeton. La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine. Peppa n'a pas gagné le dinosaure, mais elle a obtenu de très jolis autocollants. Dinosaure ! Quel joli jouet vous avez là ! Oh ! Regardez ! Notre glace commence à fondre ! Presque ! Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois ! S'il te plaît ! Est-ce qu'on peut encore essayer, maman ? S'il te plaît ! Bon, c'est d'accord ! Encore un dernier essai ! Ouais ! Peppa et Georges tirent le levier de la machine à capsule. Mais cette fois, aucune balle ne sort. Oh ! C'est pas vrai ! Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner ! Pas d'inquiétude, maman Pig ! Je vais la réparer ! Je dois juste retrouver mon tournevis ! Non ? Non plus ? Ah ! Ah ! Tournevis ! Ah ! Merci beaucoup, Georges ! Ah ! Ah ! Ouais ! Oh ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine. Toutes les boules sont tombées. Je ferais bien de les ranger, mais vous avez bien mérité ceci, après m'avoir aidée à réparer la machine. Dinosaure ! Merci, Mademoiselle Rabbit. Voilà pour vous ! Oh ! Tout le monde adore la machine à capsule. Et Georges aime vraiment les dinosaures. C'est l'heure d'aller au lit, mais Georges ne dort pas. Ce qui signifie que Peppa et Papa Pig n'ont plus. Quoi encore ? On a déjà lu toutes les histoires possibles ! Il y en a une que nous n'avons pas encore lue. Je la gardais pour les cas désespérés, les enfants. C'est la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les petits cochons fatigués à s'endormir. La très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir. Oui ! La très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir. Il était une fois, dans cette belle histoire, un héros qui s'appelait... Super Peppa ! Euh... C'est ça ! Super Peppa ! Oui ! Elle passait toutes ses journées à aider les habitants de son quartier. Oh ! Oh ! Oh ! Hihihi ! Un bon jour, elle a entendu parler d'un géant sauteur qui n'arrêtait pas de faire trembler la ville. Ouh là ! Ce géant n'arrête pas de sauter ! Je viens à votre secours ! Super Peppa est parti trouver le géant sauteur. Dinosaure ! Oh ! D'accord, Georges. Le dinosaure sauteur. Super Peppa a tout essayé pour empêcher le dinosaure sauteur de sauter. Comment lui demander poliment ? Oui ? Hihihi ! Excusez-moi, monsieur. Monsieur le dinosaure, s'il vous plaît ! Excusez-moi ! Ils ont essayé de jouer une berceuse. Ceci devrait le faire dormir. Oh ! Tellement relaxant ! Mais la musique donnait au dinosaure encore plus d'énergie. Super Peppa a essayé de donner au dinosaure sauteur un bon bain chaud. Oh ! Oh ! Waouh ! Elle a essayé de lui donner un bon pyjama. Elle a même essayé de compter les étoiles. Une, deux, trois, quatre, un... On a déjà tout essayé. Il ne reste plus rien à faire. L'histoire a aidé Georges à s'endormir. Ouais ! Merci de ton aide, Peppa. Fais de beaux rêves. Merci, papa. Merci, papa. Mais... Je ne suis plus fatiguée maintenant. Tu peux finir l'histoire. Le dinosaure saute... Aujourd'hui, Peppa et sa famille visitent le jardin botanique. Celle-là est haute. Et elle sent bon, celle-ci. Oh ! Et celle-là est... sur la tête de papa. Bienvenue ! Venez faire un tour dans le labyrinthe très difficile. Entrez si vous osez. Qu'est-ce que c'est, mademoiselle Rabbit ? Il s'agit d'un labyrinthe de haies très délicat. C'est un long chemin venteux avec de nombreux virages. Tu dois trouver la grande fontaine au milieu. Peppa et George aiment beaucoup l'idée du labyrinthe. Je suis un expert en labyrinthe. Je ne me perds presque jamais. Bonne chance ! En avant ! Ouais ! Peppa et sa famille cherchent leur chemin dans le labyrinthe. Il y a beaucoup de vent. Mais tout le monde s'amuserait. C'est la fin de la route. C'est pas vrai. On doit revenir en arrière et trouver un autre chemin, papa Pig. Papa Pig ! Par ici, maman Pig ! George et moi avons dû tourner un tout petit peu trop tôt. Et si on se retrouvait au milieu, à la fontaine ? Très bonne idée ! On fait la course ! Oh, regarde, maman ! De grandes fleurs ! Et de toutes petites là ! Peppa et maman Pig s'amusent beaucoup dans le labyrinthe. Mais George et papa Pig sont un peu perdus. Hop ! Ne t'inquiète pas, George. Je te promets qu'on va réussir à trouver la sortie. Oh ! Salut, George ! La fontaine est juste là ! Près des fleurs avec les grosses feuilles ! Oui ! En route ! Tout le monde est arrivé au centre du labyrinthe. Et voilà ! Bravo ! Vous avez fini la première partie du labyrinthe très vite ! Et quelle est la seconde partie ? Trouver la sortie, bien entendu ! Peppa et sa famille ont aimé jouer dans le labyrinthe. Et ils vont adorer retrouver la sortie. Aujourd'hui, Peppa et George sont à la fête foraine. Salut Peppa ! Est-ce que tu es déjà allé dans la maison du rire ? C'est quoi une maison du rire ? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes. Georges et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît ? S'il te plaît ! Bonjour Mlle Rabit ! Deux tickets pour la maison du rire ! Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mlle Rabit. Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait. Merci beaucoup Maman Pig ! C'est par ici ! Oui ! Voici le pont qui bouge ! Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire ! Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont. Mais Georges pense que c'est amusant d'aller vite. Ta technique est bien meilleure, Georges ! Youpi ! Félicitations ! Maintenant, vous devez suivre les flèches. Viens, suis-moi, Georges ! Ces miroirs sont tout tordus ! Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à Georges de drôles de silhouettes. Ce miroir me rend vraiment très grande ! Et on dirait que tu as une très grosse tête, Georges ! Et celui-ci te rend vraiment très rond ! Et ce miroir me fait ressembler à Mademoiselle Rabbit ! C'est parce que c'est moi, Mademoiselle Rabbit ! Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags ! Allez, venez ! Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond ! Youpi ! Et il y a beaucoup de vent ! Regarde ! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan ! T'as pas quoi ! Je vais t'aider, Georges ! Ça leur prend quand même beaucoup de temps ! J'espère qu'ils ne se sont pas perdus ! Comment c'était ? La maison du rire m'a bien fait rire ! Ça tombe bien ! Tout le monde adore la maison du rire ! Parce que la maison du rire fait bien rire ! Bonjour, mesdames et messieurs ! Aujourd'hui, Pépa et sa famille sont venus voir le concert du groupe de Madame Gazelle, le Rock des Gazelles ! Mais je vois rien ! Et maintenant ? Ouais ! Merci beaucoup ! C'est pas vrai ! Gérald Giraffe est aussi sur les épaules de son papa, ce qui bloque la vue à tout le monde ! Oh ! Salut, Pépa ! Salut, Georges ! Gérald et son papa se sont déplacés sur le côté. Maintenant, tout le monde peut voir ! Et un ! Et deux ! Et un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Ouais ! Tout le monde passe un merveilleux moment ! Pépa et Papa Pig aiment beaucoup la musique ! Est-ce que tu t'amuses bien, Pépa ? Oui ! Est-ce que tu t'amuses bien, Georges ? Georges ? Pépa et Papa Pig se sont accidentellement retrouvés au milieu de la foule. Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous, Maman Pig ! Qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit « Ne t'inquiète pas, on va vite revenir vers vous ! » Mais enfin, j'ai pas besoin de verrou ! Amuse-toi bien, Georges ! Ouais ! Tout le monde est en train de danser ! C'est comme si on était dans une grande piscine avec plein de gens qui dansent ! Oh, oh, oh ! Il y a même des ballons de plage qu'on fout ! Allez ! Bravo, Pépa ! Oui ! Merci à vous ! Merci ! Oups ! Désolé, Monsieur Boulle ! Désolé, Madame Gazelle ! Ne t'inquiète pas, Pépa, ça arrive tout le temps ! Oh, ça ne fait rien ! D'ailleurs, j'adore la musique pop ! En fait, ça me fait penser à la prochaine chanson ! Un, deux, trois, quatre ! Pop, pop, les bulles font pop ! À volonté ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop ! La journée ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop ! À volonté ! Vous nous avez trouvés ! Georges et Maman Pig ont dansé jusqu'à atteindre le premier rang du concert. Madame Gazelle ! Madame Gazelle invite Pépa et sa famille à la rejoindre sur la scène. Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop ! À volonté ! Pop, pop, les bulles font pop ! Les bulles font pop ! Toute la journée ! Ouais ! Tout le monde adore le concert de Madame Gazelle. Et tout le monde adore les bulles qui font pop ! Et voilà ! Un super strike pour un super joueur ! Aujourd'hui, Suzy Chip organise une partie de bowling. Ben ! Je veux faire un super strike moi aussi ! Je sais comment faire ! J'ai joué au bowling des tas de fois ! Dans ce cas, tu peux montrer à tout le monde la technique, Pépa ! D'accord ! Prenons-nous d'abord en photo pour le tableau des scores ! Placez-vous face à l'appareil photo et dites « Ouistiti ! » Ouistiti ! Parfait ! Voici votre piste de bowling ! D'abord, tu choisis une boule de bowling. Puis, tu la lances droit devant toi, comme ça ! C'est à moi d'essayer ! J'aime bien... celle-là ! La boule rose est très lourde. Essaye plutôt celle-ci ! Elle est plus légère ! C'est à moi ! Oh non ! À moi d'essayer ! La boule de Pedro Pony est partie dans la gouttière à côté de la piste. Oups ! À moi ! Suzy Chip, Pedro Pony et Gérald Giraffe ne maîtrisent pas encore très bien le bowling. Pas de souci ! Il faut qu'on trouve une meilleure manière de jouer ! Et si vous essayez avec les barrières levées cette fois ? C'est tout aussi amusant de jouer comme ça ! Ouais ! Bravo ! Bravo ! Vas-y, essaye, Pedro ! D'accord, mais... je veux pas que ma boule de bowling rebondisse ! Pas de problème ! Tu peux utiliser la rampe pour aider la boule à rouler en ligne droite ! Oh ! Ça, c'est chouette ! Répa et ses amis s'amusent beaucoup au bowling. Chacun a sa passion. Mais Suzy Chip veut encore faire son super-strike. Bien ! Attention, les enfants, c'est votre dernière boule ! Bonne chance à vous ! Regardez bien ! Suzy Chip lance sa boule à l'envers. Et voilà ! Un super-strike pour une super-joueuse ! Suzy Chip a fait un super-strike ! Suzy Chip adore le bowling ! Tout le monde adore le bowling ! Aujourd'hui, c'est mardi gras à la garderie de Peppa ! Une classe ! Dites, est-ce qu'on peut préparer d'autres crêpes décorées ? Mais bien évidemment ! Il suffit de préparer juste un peu plus de pâte à crêpes ! Peppa verse la farine dans le saladier. Candy Cat ajoute un oeuf dans la pâte. Danny Dog ajoute le lait. Et Suzy Chip mélange bien le tout. Madame Gazelle verse du colorant alimentaire dans la pâte à crêpes pour pouvoir faire de jolis dessins sur les crêpes. Alors, les enfants, maintenant on peut faire n'importe quel dessin dans la poêle encore froide avant de faire cuire les crêpes. Est-ce que tu peux rajouter un peu de rose ici, Suzy ? Et encore un peu par ici. Wow ! Qu'est-ce que c'est ? Que dessinez-vous, Madame Gazelle ? Tu le verras vite. Maintenant, la poêle est très chaude. Alors attention ! Reculez un peu, les enfants. Wow ! Peppa ! La crêpe ressemble comme deux gouttes d'eau à Peppa. Je suis la crêpe Peppa ! Et je suis vraiment exquise ! Est-ce qu'on peut faire un arc-en-ciel après ? Mais bien sûr ! Peppa et ses amis ajoutent toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, orange, jaune, vert, bleu ! J'ai gâché la jolie crêpe arc-en-ciel ! Oh ! Mais non ! Pas du tout ! Le bleu a permis de faire un joli ciel bleu ! Que c'est joli ! Je peux en avoir ! Fabriquons la plus grosse crêpe du monde ! Ouais ! La levure va nous permettre de faire une crêpe bien épaisse. Une pincée devrait suffire. Madame Gazelle a ajouté bien plus qu'une pincée de levure. La crêpe gonfle ! Bon ! Bon ! Oh là là ! Je ne pense pas qu'on puisse la manger. les enfants ! Oh ! Mais ça fait un super trampoline ! Peppa adore Mardi Gras. Tout le monde adore Mardi Gras. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont sur un circuit de quartier. Bonjour mes petits ! Qui est prêt à faire la course en carte ? Hein ? Moi ! Moi ! Moi ! Peppa et ses amis enfilent leur combinaison de courses. Oh ! Le rouge, c'est ma couleur préférée. Et n'oubliez pas vos casques de sécurité. Maintenant, choisissons vos bolides. Ouais ! Dami Dog a mis son casque à l'envers. Oh ! Alors, les pédales font bouger le kart vers l'avant. Et les freins servent à s'arrêter. Oui ! Et avec le volant, on fait tourner le kart. Oui ! C'est aussi simple que la bicyclette. Et si vous commenciez à pédaler tout en douceur ? Je conduis une grosse voiture tous les jours. Le kart, ça devrait être facile. Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas vrai ! Je suis allée un peu trop vite, je crois. Alors, comment je retourne cet engin ? La course de kart a commencé. C'est chouette ! Mais Suzy Chip pédale à l'envers. Essaie de pédaler vers l'avant, Suzy ! L'avant ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Dami Dog pédale très vite. Oh ! Oh ! N'oublie pas d'utiliser le frein d'Annie. Ouaf ! Maman Pig n'arrive pas à faire démarrer son kart. J'ai compris. Ça, c'est la marche arrière. Vous avez besoin d'aide, Maman Pig ? Oh ! Non merci, Mademoiselle Rabbit. Je suis sûre que je vais y arriver. Oh ! Mon kart n'arrête pas de trembler ! Pépa prend toute la place sur le cycle. Tourne le volant plus doucement, Pépa. Oh ! C'est bien mieux ! Pépa et ses amis aiment conduire leur kart sur la piste. Oh ! Ça va mieux ! Oui ! Oui ! Et Maman Pig a enfin réussi à faire avancer son kart. Wouhou ! 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 Terminé ! Bravo, mes petits ! Wouhou ! Wouhou ! Par Super Patate, la comédie musicale. Bon sang ! On devrait y aller ou on va manquer le début de la représentation. Oh non ! On va être tout mouillés ! Pas de souci, nous allons prendre le métropolitain pour rester au sac. Ouais ! Le métropolitain est un train souterrain. Sous terre, il ne pleut jamais. Et il y a une carte, toute colorée, qui indique les destinations des trains. On dirait des spaghettis ! Oh ! Alors là, nous sommes ici ! Et nous devons aller ici ! On peut prendre le train bleu d'abord et ensuite... Le train rouge ! Oui, tout à fait ! Exactement, Peppa ! Et maintenant, tous en route ! D'abord, Peppa doit valider son piquet à la borne. Merci beaucoup, petit robot ! Oh non ! Je suis coincée ! Tiens bon, Peppa ! Je vais te sortir de là ! Merci beaucoup, Mademoiselle Rabbit ! Par ici, Peppa ! On suit la ligne bleue, tout le monde ! Oh ! Eh ben, je suis coincée aussi ! Le train arrive à Quai, après avoir traversé un tunnel très sombre. Le train est très, très peuplé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bienvenue à bord du train bleu ! Attention à la fermeture des portes ! Tiens-toi, Peppa ! Le métropolitain a tendance à beaucoup secouer ! Sur votre gauche, vous pouvez voir des souterrains. Et sur votre droite, vous verrez encore plus de souterrains. Descendre ici pour prendre le train rouge. Le train rouge ! Le train rouge ! C'est pour nous ! Attention à la marche, Georges ! Attendez-moi ! Tenez-vous bien, tout le monde ! On y est ! On y est ! Il faut se dépêcher ! Le spectacle commence dans quelques minutes ! On risque de rater le début ! Oh ! Je vous garantis que non ! Suivez-moi ! Oh ! Je vous conduirai à l'heure à Super Patate, la comédie musicale, où je ne m'appelle pas... Super Patate ! Hurra ! Attention, mesdames et messieurs, grandes célébrités en approche ! Faites place à la star ! Merci beaucoup ! Oh non, pas d'autographe aujourd'hui ! Super Patate est pressée aussi. Tout le monde dans le métro est toujours pressé. C'est l'heure du dîner, mais problème, le dîner a brûlé. Oh, c'est pas vrai ! À ton avis, ça se mange quand même ? À mon avis, on devrait plutôt commander à manger ! Ouais ! On choisit un plat qui nous plaît et celui-ci nous est livré à la maison rapidement ! On peut commander de la cuisine chinoise, indienne ou des sushis ! Je peux avoir ça, s'il te plaît ! Peppa veut commander un plat chinois pour le dîner. On va prendre ça et puis ça ! Et surtout, n'oublie pas la super surprise ! Peppa et sa famille ont commandé plein de délicieux petits plats ! On fait quoi maintenant ? Eh bien, d'abord, le restaurant doit préparer la nourriture. Ensuite, ils viendront la livrer. Oh ! Mais comment ils savent où on habite ? Je leur ai donné notre adresse quand nous avons commandé. Et comment ils vont venir ici ? Mademoiselle Rabbit apportera tout sur son vélo. Oh, regarde ! Elle est presque arrivée ! Allons la chercher ! Peppa et Georges ont ouvert la mauvaise porte. Arrivez ! Voilà ce que tu as commandé, Peppa ! Et surtout, bon appétit ! Merci ! Je dois y aller ! J'ai plein de plats à livrer ! Le riz, les nouilles, les rouleaux de printemps... Et la super surprise, c'est pour plus tard ! Peppa et Georges ne savent pas ce qu'est la super surprise ! J'adore le riz ! Et moi, ce que j'adore, ce sont les nouilles épicées ! C'est mon plat favori ! C'est peut-être mon plat favori aussi ! Je peux goûter ! Oui, mais prends-en une petite bouchée ! J'adore les nouilles ! Mais c'est un peu épicé ! Les nouilles épicées ne sont pas le plat préféré de Peppa ! Tiens ! Essaye un rouleau de printemps ! Les rouleaux de printemps sont mon plat préféré ! Peppa et sa famille ont fini de manger leur repas chinois ! Êtes-vous prêts pour la super surprise ? Ça s'appelle des biscuits chinois ! Vous allez voir, il y a un message à l'intérieur qui vous portera chance ! La chance, c'est vraiment délicieux ! Peppa adore commander chinois ! Tout le monde adore commander chinois ! Bonjour tout le monde ! Je suis Peppa la dentiste ! Je vais vous aider à prendre soin de vos dents ! Aujourd'hui, Mademoiselle Rabbit est venue parler des dents à Peppa et ses camarades ! Peppa fait semblant d'être dentiste ! Ah ! Je vous ai eu ! Merci beaucoup Peppa ! C'est bien ! Tu as réussi à attraper tes dents ! Qui sait ce qu'il faut faire pour en prendre bien soin ? Aller chez le dentiste ! C'est exact ! Qui est déjà allé chez le dentiste auparavant ? Moi ! Gérald Girafe n'est jamais allé chez le dentiste ! Je peux montrer à Gérald comment ça se passe chez le dentiste, Mademoiselle Rabbit ? J'y suis allé plein de fois ! Excellente idée ! Peppa fait semblant d'être la dentiste et Gérald joue le patient ! Bonjour M. Gérald ! Venez vous asseoir sur cet énorme siège ! Merci beaucoup Madame la dentiste ! Voici votre serviette ! Pourquoi il me faut des lunettes, Madame Peppa ? À cause de la lumière ! Veuillez ouvrir bien grand, comme ceci ! Que je puisse voir toutes vos dents ! Peppa utilise la lampe torche pour regarder les dents de Gérald ! Vous avez de très belles dents, Monsieur Gérald ! Vous avez mérité un autocollant ! Merci beaucoup ! Ouais ! Bravo Peppa et Gérald ! Est-ce que quelqu'un sait comment prendre soin de ses dents à la maison ? Euh... Ben... on peut se brosser les dents ! C'est ça, Suzy ! C'est ça, Suzy ! Brosser ses dents les rend toutes propres ! Et si on s'entraînait à brosser nos dents ? Ouais ! Mademoiselle Rabbit donne une brosse à dents à tous les enfants pour qu'ils s'entraînent à brosser leurs dents ! D'abord, on mouille sa brosse ! Ensuite, on ajoute du dentifrice ! Tout le monde ajoute une pointe de dentifrice sur sa brosse à dents ! Mais Candy en a mis beaucoup ! Et maintenant, qu'est-ce que l'on doit faire ? On doit... Brosser ! N'oubliez pas de brosser devant et sur les côtés ! En haut et aussi en bas ! Bravo, les enfants ! Ouais ! Tout le monde a bien travaillé aujourd'hui ! Vous avez tous gagné un autocollant ! Peppa aime bien jouer le dentiste, mais elle aime beaucoup les autocollants ! Aujourd'hui, Peppa et Georges partent pique-niquer avec Mamie et Papi Pig ! C'est presque fini ! C'est la première fois que Peppa est chargée d'emballer le pique-nique ! Ça va aller, Peppa ? Je veux apporter tous mes jouets au pique-nique ! Mais ça ne rentrera jamais ! Mais tu es sûr qu'il te faut vraiment tous tes jouets ? Oh non, tu as raison ! Je vais simplement apporter Teddy, en fait ! Dinosaur ! Et dinosaure ! C'est merveilleux ! Car nous n'aurions plus de place pour la nourriture si vous apportiez tous vos jouets ! Quel genre de nourriture veux-tu préparer pour le pique-nique, Peppa ? Oh ! Et si on faisait des spaghettis ? J'adore les spaghettis ! Les spaghettis ne sont pas très conseillés pour un pique-nique ! Que penses-tu de sandwichs ? Les sandwichs aussi, j'aime beaucoup ! Quel est ton sandwich préféré, Peppa ? À la confiture ! Peppa, Georges et Mamie Pig préparent des sandwiches à la confiture ! Est-ce qu'il faut autre chose pour le pique-nique, Peppa ? Euh... On doit apporter une nappe de pique-nique bien douillette ! Tu peux en trouver une, papy ? À vous, Georges, Peppa ! Oh non ! Préparer des sandwiches à la confiture est très salissant. Et tout nettoyer a mis encore plus de désordre. Pas de souci ! Comment faire des sandwiches à la confiture sans un peu d'éclaboussures ? Les sandwiches de Peppa sont en forme de triangle... Et ceux de Georges en forme de dinosaure. J'ai trouvé la nappe ! Alors, est-ce qu'il nous faut autre chose, Peppa ? Il nous faut aussi des gobelets pour notre jus d'orange ! Félicitations, Peppa ! On dirait qu'on a tout ce qu'il nous faut ! On va s'amuser comme des petits fous ! Oh non ! Il pleut ! Ce n'est pas drôle de pique-niquer sous la pluie. C'est pas vrai ! On fera notre pique-nique à l'extérieur plus tard, Peppa. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur, à la place ? Peppa a tout préparé pour pique-niquer à l'intérieur. Maintenant, on peut pique-niquer même quand il pleut ! Et tous mes jouets peuvent venir avec nous ! Tout le monde adore le pique-nique de Peppa. Et Peppa a adoré le préparer pour sa famille. Bonjour tout le monde ! Bonjour Peppa ! Maman Pig dépose Peppa à la garderie. Mais aujourd'hui, Maman Pig s'occupe aussi de bébé Alexandre. Oh ! Bon sang ! Est-ce que je pourrais changer la couche sale d'Alexandre avant de repartir, Mme Gazelle ? Bien sûr ! Allez-y ! Oh ! On peut aider à le changer ? Pitié ! Très bien ! Pouvez-vous me passer la crème hydratante dans le sac allongé ? Et une couche propre ! Tout le monde est content d'aider Maman Pig à changer la couche de bébé Alexandre. Et voilà ! Propre comme un fou neuf ! Est-ce que bébé Alexandre peut jouer avec nous ? Pitié ! Eh bien, je ne vois pas de problème à ça ! Ouais ! Peppa montre à bébé Alexandre ses activités préférées à la garderie. Ça, ce sont des livres ! Bébé Alexandre aime tous les livres. Et ça, ça représente le monde ! Il aime aussi faire tourner le globe. Et elle, c'est Mme Gazelle ! Eh bien, bonjour, mon petit Alexandre ! Mais c'est Mme Gazelle qui l'aime le plus ! Oh ! Est-ce que ça vous dirait de faire un petit peu de peinture ? Chacun peint son propre visage. Chacun peint son propre visage. Chacun peint son propre visage. On appelle ça des autoportraits. Je suis Pépa peinte ! Bonjour ! Salut Pépa ! Moi, c'est Freddy ! Moi, c'est Suzy ! Et moi, c'est Gérald ! Bravo, bébé Alexandre ! On dirait une délicieuse petite pomme ! La peinture de bébé Alexandre a rappelé à Pépa qu'il est l'heure de déjeuner. Pour bébé Alexandre aussi, c'est l'heure du déjeuner. Il mange de la nourriture pour bébé. Voilà le train, Alexandre ! Toutou ! Est-ce que bébé Alexandre aime sa nourriture, maman ? On dirait bien ! C'est pas vrai ! Est-ce que je peux le changer une nouvelle fois avant de partir ? Attention ! La main, c'est interdit ! Pourquoi est-ce que vous sifflez, Mademoiselle Rabbit ? Et à quoi sert ce carton jaune ? Je suis l'arbitre. Je souffle dans le sifflet pour avoir l'attention. Si quelqu'un fait une faute, je donne un carton jaune. Et si un joueur fait l'imbécile, je donne un carton rouge. Oh ! Je peux être l'arbitre ? Bien sûr ! À partir de maintenant, c'est Pépa l'arbitre. Qu'y a-t-il, Pépa ? Tu as frappé la balle beaucoup trop fort. Mindy l'a manqué. Mais enfin, ce n'est pas interdit. C'est moi l'arbitre maintenant, papa. Et c'est moi qui décide. Misère ! Pépa aime être l'arbitre. Et elle adore souffler dans le sifflet. Ton lacet est défait ! Il faut absolument sourire ! Tu as presque tapé dans cette jolie fleur, papa ! Oh ! Pépa trouve toutes les excuses du monde pour siffler. Oh ! Tu cours beaucoup trop vite ! Tu vas beaucoup trop haut ! Oh ! Oif ! Oif ! Ta glace est toute ramollie ! Attention ! Je peux essayer maintenant ! Je peux essayer maintenant ! Papa Pig et Mademoiselle Rabbit ne respectent pas les règles. Arbitre ! Ce canard est trop joli ! Arbitre Pépa ! Pépa s'amuse tellement qu'elle a complètement oublié le match de football. Oups ! Papa ! Ce n'est pas comme ça qu'on joue au football ! Tu fais encore des bêtises ! Je vais devoir te donner un carton rouge ! Désolé Pépa ! Nous nous sommes un peu emportés ! Ce n'est pas grave, papa ! A ton tour de devenir l'arbitre ! Attention ! Aujourd'hui, Pépa et ses amis sont au parc aquatique. Bonjour les enfants ! Bonjour Mademoiselle Rabbit ! Avant que vous alliez vous baigner, j'ai quelques règles importantes à vous apprendre. Mademoiselle Rabbit explique aux enfants comment rester prudents dans la piscine. La première règle est défense d'éclabousser. Oups ! On n'éclabousse pas, Monsieur Boulle ! Oups ! Désolé Pépa ! Désolé Mademoiselle Rabbit ! Ce n'est pas grave, Monsieur Boulle ! C'est défense de courir ! Oh ! Enfin, Monsieur Boulle ! Il ne faut pas courir ! Encore désolé ! Monsieur Boulle ne connaît aucune des règles ! Et la dernière règle est… Tout le monde doit passer une journée fantastique ! Oups ! Passez une très bonne journée, Monsieur Boulle ! J'y compte bien, Pépa ! Profitez bien de la piscine, les enfants ! Par quoi devrait-on commencer ? Allons faire du toboggan ! Ouais ! Tout le monde a hâte de descendre sur les toboggans ! C'est encore moi ! Qui veut faire du toboggan ? Moi ! Vous avez de la chance, les enfants ! Il y a un toboggan pour chacun d'entre vous ! Oh oui ! Faisons la course ! Bonne idée ! Heureusement, j'ai apporté mon drapeau ! À vos marques ! Prêt ? On descend ! Et Danny Dog prend la tête ! Suivis de Pépa, puis de Gérald Girafe et Suzy Chip qui sont derrière ! C'est terriblement serré ! Une course de toboggan dans les règles de l'art ! Coucou, ma fille ! Coucou, Monsieur Boulle ! Ils approchent de la ligne d'arrivée ! Ils sont coude à coude ! Mais qui sera le premier ? C'est… Un match nul ! Tout le monde a gagné ! Pépa et ses amis adorent les toboggan ! Mais ils ont oublié la première règle du parc aquatique ! Oh ! Défense des clavoussets ! Aujourd'hui, Pépa et Émilie éléphant s'amusent à la plage ! Elles adorent ! Regarde, Émilie ! Je suis un poisson ! Oh ! Oh ! Je viens d'avoir une idée ! Oh ! C'est incroyable ! Il y a plein de poissons, Pépa ! Comment est-ce que tu arrives à faire ça, Émilie ? Tu retiens ton souffle ? Non ! Je me sers de ma trompe pour respirer sous l'eau ! Sinon, c'est beaucoup trop long ! Waouh ! Qui a-t-il, Pépa ? J'aimerais avoir une trompe comme celle d'Émilie ! Pour respirer sous l'eau et pour regarder les poissons ! J'ai une idée ! Viens avec moi ! Ta-da ! Mets ce long tube dans ta bouche et comme ça, tu pourras respirer sous l'eau ! Comme Émilie avec sa trompe ! Exactement ! Comme Émilie avec sa trompe ! Pourquoi ta voix est totalement différente, Pépa ? C'est à cause de mon tuba ! Maintenant, je peux respirer sous l'eau tout comme toi ! Regarde ! Non, Pépa ! Oh, Pépa ! Fais bien attention ! Le tuba ne marche pas du tout ! Et en plus, l'eau a un goût horrible ! C'est parce que l'eau est salée, Pépa ! Tu dois refermer tes lèvres autour du tuba pour pouvoir respirer par la bouche sans que l'eau ne rentre ! Il faut que tu prennes une profonde inspiration ! Comme ça ! Pépa s'entraîne à respirer profondément ! Veux-tu réessayer ? Euh... Oui ! Allez ! J'ai réussi ! J'ai vu plein de poissons de toutes les couleurs ! Oui ! Bravo ! Et merci de l'avoir aidée, Émilie ! Et pour te débarrasser du goût de l'eau salée, George et moi avons peut-être une solution ! C'est la classe ! Ouais ! Ouais ! Bonjour ! Je suis le roi Pépa ! Une nouvelle journée commence à la garderie et tout le monde s'amuse à imaginer Pépa en roi ! Je suis le roi et j'ai décidé que tout le monde devait manger plein de nourriture ! Bien sûr, votre majesté ! Ouais ! Pépa aime beaucoup être le roi de la garderie et elle adore aussi les festins ! Miaou ! Regardez ! Je vous ai apporté quelques raisins secs, Madame le Roi ! Oh ! Merci Candy ! J'adore les raisins secs ! Mais je commence à ne plus avoir faim ! Euh... Est-ce que je peux être le roi maintenant un moment si vous n'avez plus faim, Roi Pépa ? Bonne idée ! Tiens, ta couronne, Roi Pedro ! Maintenant, Pedro Pony est le roi de la garderie ! Moi, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... sautiller ! Dites-nous pourquoi votre grandeur ? Parce que sautiller, c'est amusant ! Le Roi Pedro a raison ! C'est marrant de sautiller ! Tu sautilles très bien, Danny ! Ouaf ! Merci beaucoup, Roi Pedro ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Roi Pedro, vous avez dit que tout le monde devait sautiller ! Ça veut dire que vous devez sautiller comme nous ! Oh mais oui, tu as raison ! Hop 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 ! Dis-moi, as-tu envie de devenir le Roi Candy Cap ? Miaou ! Avec plaisir ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Maintenant, c'est quand dit le Roi ? Euh... en fait, j'ai décidé que tout le monde devait... euh... parler vraiment tout doucement ! Et maintenant, tout le monde doit parler fort ! Et maintenant, tout doucement ! Fort ! Tout le monde adore les règles que le Roi Candy et le Roi Danny imposent ! Doucement ! Fort ! Doucement ! Et maintenant, c'est Georges le Roi ! Dinosaure ! Ouais ! Le Roi Georges a décidé que tout le monde devait dinosaurer ! Tout le monde adore être le Roi de la Garderie ! Mais tout le monde aime encore plus être un dinosaure ! Peppa et sa famille font une sortie en voiture ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais ils ont un petit problème ! Oh ! Ce n'est pas vrai ! La voiture ne redémarre plus ! Vous êtes en panne ? Pas de soucis ! Je vais vous emmener au garage ! Je reviens tout de suite ! Monsieur Boulle remorque la voiture pour la faire réparer ! Georges et Peppa adorent être remontés ! Ah ! C'est pas vrai ! J'ai compris ! Bonne nouvelle ! On peut la réparer ! Ah ! Ouf ! Mais nous devons commander une nouvelle pièce ! Ça ne sera pas facile et pas donné ! C'est pas vrai ! Ça prendra longtemps, vous pensez ? Ça prendra... le temps nécessaire ! Mais comment je vais me rendre au travail ? Nous avons plein de voitures disponibles pendant que nous réparons celles-ci ! Suivez-moi, les amis ! Il y a beaucoup de voitures à disposition dans le garage ! Choisissez celles que vous voulez ! Oh ! Une moto ! Mais voilà qui est parfait ! Je vais vous emmener faire un petit tour dans le coin ! Oh 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 Oh, malheureusement, j'ai bien peur que le Monster Truck soit un peu plus gros que nécessaire. Désolée. Et que pensez-vous d'un joli modèle spacieux, comme ce bus ? Maman Pig aime vraiment le bus. Il est tellement spacieux et apaisant. Mais tout le monde le prend pour un vrai bus. Il ne reste qu'une seule voiture que Peppa et sa famille n'ont pas essayé. Elles sont mauvais ! Eh bien, c'est parce que c'est le camion avec lequel je récolte les déchets. Vous ne pouvez donc pas le prendre, je suis désolé. Malheureusement, je doute qu'on trouve une voiture aussi parfaite que la nôtre. Eh bien, vous avez de la chance. Vous avez mis si longtemps à choisir une nouvelle voiture que nous avons pu réparer la vôtre. Oui ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle. Merci, Papi Dog. La famille de Peppa adore conduire différentes voitures. Mais celle qu'ils aiment le plus, c'est la voiture familiale. Hop ! Hop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade. Bravo ! Tu as fait un sacré score ! Eh bien, Maman Pig, c'est parce que Peppa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux. Regarde-moi tous ces tickets, Peppa. Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense. Ouah ! Une récompense ! Squeak ! Regardez tous mes tickets ! Oh ! On peut jouer à ce jeu maintenant ? Bien sûr, Peppa ! Maman Pig montre à Peppa comment jouer à tape la carotte. Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent. Bam ! Bam ! Bam ! Vous voulez essayer, les enfants ? Avec plaisir ! Bam ! Bam ! Oh ! Encore des tickets ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, Papa ? Papa ? Papa Pig joue au jeu de danse. Papa Pig adore la danse. Je suis un peu un expert en danse, pour être très honnête. À ton tour, Peppa ! Peppa et sa famille jouent à un jeu de ballon. Le premier à remplir son ballon d'eau gagne. Est-ce qu'on a encore fait un super score ? Oui ! Ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot ! Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense. Ouais ! Allons-y ! Te revoilà, Peppa ! Voici tous nos tickets ! Est-ce qu'on peut avoir notre récompense ? Bien sûr ! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en son genre ! Ce crayon ! Ouais ! Un crayon ! Peppa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade. Et Peppa aime beaucoup son tout nouveau crayon ! Peppa et sa famille emmènent bébé Alexandre sur la grande roue. Mais il n'est pas très content. C'est quoi cette odeur ? Beurk ! Beurk ! C'est bébé Alexandre ! Il faut changer sa couche ! Mais on arrive à la fin de la queue pour le grand moubou ! Beurk ! Vite que tout le monde se bouche le nez ! Mais cette roue ne sent vraiment pas bon ! Désolé, Peppa, mais nous devons nous occuper de bébé Alexandre. Si on l'aide maintenant, on pourra jouer après. C'est vrai ! C'est vrai ! Il faut toujours aider bébé Alexandre ! Bien dit, Peppa ! Allons chercher un endroit pour changer sa couche ! Ah ! Ça va bien mieux ! Rien ici ! Ici non plus ! Et encore moins ici ! Oh ! Ici ! Bravo, Peppa ! Nous avons trouvé la table à l'enjeu ! Eh bien, d'abord, on enlève la couche pleine et on la jette à la poubelle. Euh... où est la poubelle ? La poubelle est ici ! Maintenant, lavons-nous les mains ! Mettons un peu de crème. Oups ! Désolé, Peppa ! Et enfin, une couche toute propre ! Je peux le faire, papa ? Bien sûr, Peppa ! Là ! Voilà qui est mieux ! C'était trop amusant ! J'avais jamais changé de couche avant ! C'est du très beau travail, Peppa ! Mais tu sais ce qui est beaucoup plus amusant que changer une couche ? La grande roue ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades reçoivent un cours très spécial. Aujourd'hui, nous allons parler du 4 juillet, la fête de l'indépendance américaine. Mais qu'est-ce que c'est l'indépas de danse ? La fête de l'indépendance est une journée où les Américains célèbrent tout ce qu'ils aiment dans leur pays. Et aujourd'hui, nous avons un invité d'honneur ! Joyeuse fête de l'indépendance, les enfants ! Monsieur Boulle est parti en vacances aux Etats-Unis et il a accepté de partager certaines des choses qu'il a aimées avec nous. Tout d'abord, il y a une spécialité américaine qu'on appelle le barbecue ! On peut cuisiner ensemble avec mon nouveau barbecue ! C'est moi qui serai votre expert aux grillades ! Le barbecue de Monsieur Boulle est très gros ! Oh ! Merci beaucoup, Monsieur Boulle ! Mais nous avons prévu de faire un barbecue plus tard, à l'extérieur ! Avec plaisir ! D'abord, nous allons nous habiller ! Peppa et ses amis sont habillés aux couleurs du drapeau américain, en rouge, blanc et bleu ! L'expert en grillade et son barbecue sont en forme et prêts pour l'action ! Ça y est, c'est l'heure ? Non, Monsieur Boulle ! D'abord, nous devons décorer ! Oh ! Bien sûr ! Je retourne à mon grill, alors ! Allez ! Ensuite, tout le monde accroche des décorations rouges, blanches et bleues. Maintenant, Peppa et ses amis fabriquent un drapeau américain. Combien y a-t-il d'étoiles sur le drapeau américain ? Plein ! Tout plein ! Eh bien, dites-moi, ça fait vraiment beaucoup d'étoiles, les enfants ! Le drapeau américain compte 50 étoiles, une par état, en fait ! On peut faire le barbecue, ça y est ? Oui ! Ça y est ! Oui ! Monsieur Boulle est vraiment content d'utiliser son barbecue. J'espère que vous êtes prêts à manger un authentique barbecue américain ! Mais le barbecue a brûlé toute la nourriture. Qu'est-ce qu'on va manger maintenant ? Pas de souci, je ne suis pas qu'un expert en grillades. J'ai un don pour les délicieuses tartes aux pommes 100% américaines. Oui ! Oui, oui, oui ! J'adore la tarte aux pommes ! Il n'y a pas plus américain que ce délice, surtout avec des feux d'artifice ! Tout le monde adore les feux d'artifice et la tarte aux pommes, surtout pour la fête de l'indépendance. C'est la Saint-Valentin. Peppa et Georges préparent un dîner très spécial pour maman et Papa Pig. Papa Pig aide les enfants. Bon chou de bois ! On prépare des pizzas spéciales pour la Saint-Valentin, mamie Pig ! Parce que la Saint-Valentin sert à montrer à nos proches qu'on les aime énormément ! Attendez ! On pourrait faire des pizzas en forme de cœur ! Et maintenant, les enfants, vous jettent la pâte dans les airs ! Comme on le fait toujours à Rome ! C'est une ville en Italie, figurez-vous ! Comme on le fait à Rome ! On peut peut-être recouvrir les grumeaux avec des légumes du jardin ! Maman et Papa Pig ne comprennent pas ce qui se passe. Peppa et Georges récoltent des légumes. Il y aura plein de garnitures différentes sur nos pizzas ! Ramenons ces légumes à l'intérieur ! Peppa et Georges ajoutent des légumes sur leurs pizzas. Je sais comment rendre les pizzas encore plus spéciales ! On peut ajouter la nourriture préférée de maman et Papa Pig ! Bonne idée, Peppa ! Quels sont leurs plats favoris ? Les spaghettis et le gâteau au chocolat ! On devrait dessiner maman et Papa sur nos pizzas ! Peppa et Georges créent des visages avec les garnitures de leurs pizzas. Là, c'est vraiment spécial ! Oh ! Georges ! Et voici vos pizzas super spéciales de la Saint-Valentin ! Hum ! Ah ! Du gâteau au chocolat ! Mon plat préféré ! Un dinosaure ! Un dinosaure en spaghettis ! Merci Peppa et Georges ! C'est trop beau ! Je n'ose pas la manger ! Maman et Papa Pig trouvent leur pizza de la Saint-Valentin très spéciale aussi ! Ouah ! Ok ! Oh ! Oh ! Oh ! Oui ! Oh ! Oh ! Oh ! Wow ! Ouah ! Oh ! Oh ! Youpi ! Qu'est-ce que c'est maîtresse ? Aujourd'hui, c'est la journée des travaux manuels à la garderie de Peppa ! J'ai prévu de nombreuses activités manuelles amusantes pour aujourd'hui ! Pour commencer, la peinture ! Mais où sont les pinceaux ? Ils sont juste ici Personne n'est sûr de comprendre Madame Gazelle Où ça ? Ben, je ne vois rien du tout Nous allons peindre avec nos doigts Et à la place des pinceaux, vous allez peindre avec vos mains Peppa et ses camarades adorent peindre avec leurs doigts Oh mais quelle jolie fleur Peppa Merci Madame Gazelle Et quel magnifique papillon, Suzy Merci beaucoup Madame Gazelle Et Dany, c'est une merveilleuse flaque de boue Merci beaucoup Madame Gazelle Dany saute sur sa toile comme si c'était une vraie flaque de boue Oh ! Quelle brillante idée Dany ! Ensuite, nous allons peindre nos visages Tout le monde se fait peindre le visage Suzy est un papillon Dany est un zèbre Freddy et Émilie sont un tigre et un poisson Quand t'as Peppa, elle est verte Je suis verte ! Oh ! Les enfants, ça me donne une merveilleuse idée Madame Gazelle a apporté une grande toile avec du ruban adhésif de sucre Qu'est-ce que c'est, Madame Gazelle ? Mais c'est un magnifique tableau, bien sûr Oh ! Mais je ne vois pas de dessin C'est parce qu'il n'est pas encore fini Prenez chacun une bouteille de peinture Et jetez-en autant que vous voudrez sur cette grande toile C'est bien, les enfants ! Barbouillez ! Amusez-vous ! Essayez de ne pas en renverser sur le sol Tout le monde s'amuse beaucoup en peignant sur la grande toile C'est merveilleux ! J'adore ! Moi aussi ! Mais je ne vois toujours pas de dessin ? Tu le verras bientôt, Peppa Madame Gazelle retire le ruban adhésif de la toile Le ruban adhésif a donné à la peinture la forme D'une étoile ! Hurra ! Bébé Alexandre et sa famille viennent souhaiter un joyeux Noël Mais Bébé Alexandre n'est pas très content Pourquoi Bébé Alexandre pleure-t-il ? C'est marrant les fêtes ! C'est le premier Noël de Bébé Alexandre Il ne sait pas à quel point c'est amusant Oh ! Alors rendons son Noël encore plus amusant ! Je vais lui montrer mes activités de Noël préférées J'adore le repas de Noël ! Il y a des carottes, des pommes de terre, des choux Non ! Tu es censé le manger, pas le jeter Essayons autre chose C'est rigolo d'emballer les cadeaux Qu'est-ce que tu en penses ? Tu pourrais mettre le nœud Oh non ! On doit les emballer pour que les gens puissent ensuite les ouvrir Bébé Alexandre trouve que déballer les cadeaux est plus amusant que les emballer Je crois que Bébé Alexandre n'aime pas du tout Noël Ah oui ? Il s'est amusé avec toi toute la journée Oui mais je voulais rendre cette journée spéciale pour lui Mais enfin, passer Noël avec sa cousine est un moment spécial, Pépa Mais maman, il fait n'importe quoi Alexandre n'est qu'un tout petit bébé Et si par exemple tu trouvais des choses beaucoup plus simples qu'il pourrait faire ? Un Noël pour les bébés ? Oh ! Je crois que j'ai une idée Bébé Alexandre aime distribuer les cadeaux de Noël Merci Bébé Alexandre, ce cadeau est pour maman Et il aime beaucoup les activités de Noël Bravo Bébé Alexandre ! Et la musique ? Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver Boules de neige et jours de l'an Et bonne année grand-mère Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est passer Noël avec Pépa Parfait ! Nous n'oublierons jamais le premier Noël d'Alexandre Pépa et sa famille voyagent en avion Youhou ! Ouais ! J'adore prendre l'avion, c'est trop chouette Mais ce n'est pas le cas de tout le monde Oh ! Bonjour Madame Gazelle ! Georges et moi, on adore l'avion Vous aimez aussi, vous ? Ah Pépa ! En vérité, aujourd'hui, c'est mon tout premier vol et j'ai peur ! Je crois que j'ai la solution Mademoiselle Rabbit, vous pouvez faire voler l'avion vraiment, vraiment très haut ? Oui, et pourquoi pas ? Qu'est-ce que c'est rigolo quand l'avion vole aussi haut ? Madame Gazelle, regardez, nous sommes presque dans l'espace Plus bas, plus bas ! Est-ce que nous pouvons redescendre, Mademoiselle Rabbit ? Oui, certainement C'est trop bas ! C'est beaucoup trop bas ! Ah ! Et si on faisait un looping, alors ? Oh ! Ça ne marche pas non plus, Georges Oh ! Regardez, Madame Gazelle ! Ce nuage me fait penser à un oiseau Vous aussi ? Oui, oui, c'est vrai ! Ah ! Et celui-là ressemble à une île déserte tranquille Dinosaure ! Ah ! Non ! Je vais simplement fermer les yeux et attendre qu'on soit arrivés Raté ! Bonjour! Voulez-vous un livre d'activité? C'est très amusant! Oh oui! Avec plaisir! Est-ce que vous avez envie de colorier avec nous, Madame Gazelle? Eh bien, cela devrait peut-être me changer les idées, Peppa! Ainsi, Peppa, Georges et Madame Gazelle ont fait du coloriage pendant le reste du voyage. Quelle surprise! Oh, ses traits, ses détails, ses couleurs, ses courbes! Hum, c'est superbe! C'est une véritable œuvre d'art! Hourra! On a atterri! Déjà? Oh, je m'amusais si bien! Je n'avais absolument pas peur! Du tout! Je vous l'avais dit! L'avion, c'est vraiment rigolo! Merci de m'avoir aidé, Peppa et Georges! J'ai hâte de reprendre à nouveau l'avion! Aujourd'hui, Maman Pig part pour une journée de détente au spa! Oh! Vraiment, Maman Pig! Je dois fermer plus tôt aujourd'hui! J'ai attrapé un... un rhume! J'avais vraiment hâte de passer la journée au spa! Et si on se faisait un spa à la maison? Oh! C'est une très bonne idée, Peppa! Peppa est très douée pour trouver des idées. Bonjour, Madame Maman Pig! Bienvenue au spa! Peppa a transformé le salon en spa très spécial. D'abord, nous allons... On fait quoi dans un spa, Maman? Eh bien, normalement, on commence avec un bon verre d'eau citronnée. Je peux le faire, ça! Je vais vous chercher de l'eau citronnée! Voilà pour vous! Oh! Merci beaucoup, Peppa! Je crois que c'est l'eau la plus citronnée que j'ai jamais goûtée! On fait quoi après? Après, je fais un bon bain de pieds! Ouais! C'est quoi un bain de pieds? C'est un tout petit bain, juste pour les pieds! Ok! C'est l'heure de votre petit bain, juste pour vos pieds, Madame Maman Pig! Viens, Papa! Peppa et Papa Pig fabriquent leur propre bain de pieds. Voilà qui devrait faire l'affaire! C'est tellement relaxant! Peppa a transformé le bain de pieds en bain ordinaire. Voici les bateaux que vous avez demandé, Mademoiselle Peppa! Il faut bien des bulles et des jouets dans le bain! Oh! Nerveilleux! J'en parlerai à Mademoiselle Rabit! Et ensuite, maman? Ensuite, c'est l'heure du massage! Tiens! Allonge-toi sur le sofa, je vais te montrer comment ça marche! Peppa trouve que le massage fait des chatouilles! Ah! À toi, maman! Oh! C'est bien différent de mon massage habituel! C'est le massage spécial de Peppa! Tchou-tchou! Et la dernière chose que je fais au spa, c'est un masque de boue! C'est... Un masque fait de boue! Oui! Une boue de spa spéciale qui est bonne pour la peau! Mais je ne crois pas qu'on ait de la boue de spa spéciale ici, ma chérie! J'ai une idée! Décidément, Peppa est vraiment très douée pour trouver des idées! Pas besoin de boue de spa quand on a des flaques de boue! Ce sera un masque pour le visage avec des flaques de boue! Peppa adore la journée spa, surtout quand il faut sauter dans des flaques de boue! Ensemble! La sirène m'a fait très, très peur! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont sur un bateau de croisière! Bonjour tout le monde! Bienvenue à bord! Prêt à voir les équipements du bateau? Mademoiselle Rabbit, le second, est venue leur montrer tout ce qui assure la sécurité à bord! Oh oui! J'ai tellement hâte! C'est parce que je m'y connais bien en bateau, Matelot! Moi, je vais aller m'installer sur cette chaise longue! Amusez-vous bien! Par ici, tout le monde! Oui! En avant! Plein de petits bateaux sont suspendus sur le côté du gros bateau! Voici les canaux de sauvetage! Si le navire a des soucis, on met nos gilets de sauvetage et on monte à bord! Tiens! Ton gilet, Peppa! Et voici le vôtre, Papi Pig! On ne court pas sur le pont, je vous prie! Le plancher d'un bateau s'appelle le pont! Désolée! Ça ne fait rien! On continue notre tour! Suivez-moi à l'étage! On vous suit, Miss Rabbit! On dirait de grosses tuyères qui tournent! Ce sont des satellites! Ils indiquent au navire la bonne direction! C'est quoi ces grands miroirs, Mademoiselle Rabbit? Non, Peppa! C'est... Eh bien... Qu'est-ce que c'est, Mademoiselle Rabbit? Ce sont des panneaux solaires! Notre navire fonctionne avec l'énergie du soleil! Oui, oui, bien sûr! Très beau travail, Monsieur Soleil! Plus qu'un arrêt et ce sera tout! Il est temps de redescendre! T'as pointu! Quelle bonne idée, Georges! À la glisse, tout le monde! Yuppie! Yuppie! Ceci est la passerelle! C'est pas une passerelle, c'est un poste! La pièce d'où le capitaine dirige ce genre de navire s'appelle la passerelle! Oh! Et à quoi servent tous ces boutons? Eh bien, moi, je sais! C'est que je m'y connais en bateau, mon petit matelot! Ce bouton sert à allumer la lampe! Oups! Et ce levier, bien sûr, sert à aller plus vite! Oh! 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 Ben, je vais peut-être m'arrêter là! Bonne idée! Et c'est pour quoi ce gros bouton? C'est la sirène! Elle fait un bruit très puissant pour dire aux autres bateaux qu'on n'est pas loin! Tu veux appuyer dessus? Oh oui, avec plaisir! Oh! Bon sang! La sirène m'a fait très, très peur! Désolée, mamie! Peppa adore explorer le bateau de croisière, mais c'est la sirène qu'elle préfère! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades participent à une course de charité pour collecter de l'argent afin de réparer la cloche de l'école. Est-ce que tout le monde est bien prêt à courir? Très bien! À vos marques! Prêts? Partez! Quel dommage! Il commence à pleuvoir et personne n'aime courir sous la pluie. Nous devrions faire la course un autre jour avec moins de nuages et de pluie, non? Sauf Peppa! Mais la pluie va rendre la course encore plus amusante! Il va y avoir tout plein de plat de boue! Oui! Très bien! Dans ce cas, à vos marques! Encore une fois! Prêts! Encore une fois! Et... Encore une fois! La pluie a formé une petite flaque sur le chemin de la course. Mais Rebecca Rabbit s'est très bien sautée. J'ai réussi! Désolée, Rebecca! Ça fait rien, Peppa! Allez, on avance, vous deux! Beaucoup de chemin nous attend! Le vent empêche Suzy et Maman Chiep de gravir la colline. Mais le vent est trop fort et la colline est toute glissante! J'ai un plan! Émilie, l'éléphant est très douée pour tirer des choses avec sa peau! Oh là là! La pente a l'air d'être toute boueuse! Oui! C'est drôle de glisser jusqu'en bas! Et Peppa et Peppa est très douée pour glisser dans la boue! Oui! Oui! Peppa et Papa Pig sont arrivés au niveau des grands arbres. Tout le monde doit ramper sous les branches pour terminer la course. Comme ça a l'air drôle! Tout le monde a franchi la ligne d'arrivée. Oh! Bonne nouvelle! Nous avons récolté assez d'argent pour réparer la cloche! Oui! Monsieur Boulle la réparera demain! Oui! Tu t'es bien amusé, Papa? Papa! Tout le monde adore courir sous la pluie. Allez, viens, Peppa! On recommence! Mais c'est pas Papi qui aime le plus courir sous la pluie. Venez! Le feu d'artifice va bientôt commencer! Il y a un feu d'artifice et Peppa est ravi. Regarde devant toi, Peppa! Elle adore regarder les feux d'artifice. Ouah! Ouf! Bonsoir, Peppa! Tu arrives juste à temps! Attention! Le feu d'artifice va commencer dans... 5... 4... 3... 2... 1... Ces feux d'artifice vont vraiment très haut! Peppa trouve les feux d'artifice très bruyants. Ça me fait drôlement mal aux oreilles, Papi! Ma pauvre! Et si on allait un petit peu plus loin? Ça ferait moins de bruit si on reculait. On va aller tout derrière! Le feu d'artifice me fera beaucoup moins mal aux oreilles! Très bonne idée! On vient avec vous! Laissez-moi passer, s'il vous plaît! Pardon, désolé! C'est encore nous! Est-ce que ça va mieux, Peppa? Oh! Oui! Merci beaucoup, Danny! Parfait! Maintenant, on va tous pouvoir profiter du beau feu d'artifice dans le ciel! Oh là là! Il y a plein de couleurs! Rouge et bleu! Et vert! Oh! Et jaune! Peppa passe un bon moment en regardant le feu d'artifice. C'est l'heure du grand bouquet final! Attention tout le monde! Attachez vos sentiers! Grand? Ça veut dire que ce sera plus fort? Oh non! Mais alors, comment on va faire? Mais on ne peut pas aller plus loin que ça! Le mieux serait de rentrer à la maison! Mais mamie, moi je veux voir le feu d'artifice! Je veux juste pas l'entendre! Ouaf! J'ai trouvé! Tu sais, parfois, moi, quand je trouve qu'il y a trop de bruit dans le garage de papy, eh bien j'utilise ceci! Un casque? Oui! Il couvre tes oreilles et rend les bruits beaucoup, beaucoup moins forts! Tu veux les essayer, Peppa? Oh! Ouah! Ça va beaucoup mieux! Merci beaucoup, Danny! Ce n'est pas nécessaire de crier, Peppa! On n'entend même plus le feu d'artifice!